Et donc salut les amis, c'est Gougo08 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 22 sur notre Let's Play Modé saison 10. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un peu de Dragonic Evolution. Je dois en faire et je voulais en faire et donc on va s'y attarder aujourd'hui. Alors pour ça on va devoir faire quelques craves bien évidemment. Aujourd'hui on va essayer de voir le Fusion Crafting de Dragonic Evolution qui a été changé en 1.10. Alors je l'ai déjà montré sur ma série sur Sky Factory 3 mais s'il y en a qui ne me suivent pas sur Sky Factory je vais vous la montrer aussi sur ce mod pack là. Sachant que les crafts ont été un petit peu modifiés bien évidemment. Alors on va commencer tout de suite par faire le Fusion Crafting Core. Le Fusion Crafting Core il se craft comme ceci, il va nous falloir des Dragonic Core. Alors les Dragonic Core on va tout de suite les mettre en autocraft. Donc pour les mettre en autocraft, on va prendre des patterns, un pattern et on va lui dire autocraft moi tout ça. Enfin tout ça, que ça en fait. Cherchons de la place, il y a une petite place ici, voilà. Donc, Draconic Core il va nous en falloir combien ? Il va nous en falloir, ça c'est par 4 si je me souviens bien. 1, 2, 3, 4, ouais. C'est par 4, donc il va m'en falloir 8, il va m'en falloir 9. 9 Draconic Core. Donc ça, ça devrait le faire. Tac, voilà. Maintenant, on peut lui dire fais-moi un Fusion Crafting Core et fais-moi ces choses-là. Alors pour ces choses-là, il va nous manquer quelques trucs. Il va nous manquer les blocs de Draconium. Alors le Draconium, je devrais le stocker quelque part. Voilà, je devrais le stocker ici. Comme ça on a directement des blocs, sachant qu'on n'a pas énormément de blocs, on n'en avait que 14. Donc maintenant, si on fait ça, sinon on ira rechercher dans l'end. Enfin, j'irai rechercher et puis on verra bien. Si je fais ça, voilà. Il va nous manquer plusieurs trucs. De l'Enori. Enori, on en a ici. On va pouvoir faire des blocs. Il m'en faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manquerait une bonne dizaine. Allez, fais-moi ça. Voilà. Ça va me les récupérer petit à petit normalement. C'est vrai que c'est assez lent. Je devrais l'améliorer ce système-là. Mettre des blocs directement au lieu de mettre des Enori Crystal. Il va nous falloir ça. Il va nous falloir des Diamond Ingot. Diamond Ingot. Il va nous en falloir 16. 16. On va faire ça et on va se retrouver juste après. Ok. Bon, j'étais dans l'end en attendant que cela se fasse. Et ça, c'est fait. Du coup, on en a combien de Draco ? On est à... Ok, on en a un corps. J'adore cette pioche avec Fortune 3 et Auto Smelt. Ça mine énormément de Draco. Et on verra pour l'améliorer. Pour mettre d'autres choses quand on partira sur... Comment c'est ? Comment c'est ? Comment c'est ? Créative. C'est pas créative. Créative modifier. Voilà. Extreme Crafting Table. On pourra s'en faire des comme ça. Et je pense que ça va être plutôt cool. Ok. Du coup, on a tout ça. On va repartir sur Draconique. Draconique Evolution. Voilà. On va pouvoir faire ça. Et donc, il m'a fallé... 8. 8, 8, 8. C'est bon. Ok. Bon. On va aller poser ça. On va prendre quelques blocs avec nous. Pou, 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 pou. Allez, hop. De la clé, ça sera bon. Comment on va pouvoir poser ça ? Comment on va pouvoir poser ça ? Hum hum. Telle est la question. On pourra peut-être les automatiser plus tard. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est quelque chose comme ça. On va aller chercher. On va aller chercher. Des conduits. Des under conduits comme ça. Voilà. Faire ça. Donc. Ensuite. Mettre. Ça. Comme ceci. Mettre juste là. Voilà. Le Fusion Crafting. Et donc. Poser ça ici. Voilà. Et on refait la même chose. Juste là. On pourrait l'améliorer. Je vais peut-être le changer de place plus tard. On verra bien. C'est juste pour l'instant. Hop. Et hop. Toi, tu te replaces bien, s'il te plaît. Tu te replaces bien. S'il te plaît. Voilà. Ok. Bon. On n'a plus qu'à linker tout ça en out. Linker. Non. Hop. Linker ça en out. Voilà. Donc ça normalement ça doit avoir de l'énergie. On peut faire pas mal de recettes déjà. On va voir ça. Alors j'aimerais bien commencer par 2-3 choses. Notamment l'épée qui pourrait être vraiment sympathique pour qu'elle fasse plus de dégâts que celle-ci. Parce qu'elle fait du 15 de damage alors que celle-ci fait du 12-46. Alors pour ça, il nous manque quelques trucs. Draco. Voilà. Et ça. Donc voilà. Il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5 Draconic Core. Pourquoi j'ai mis 10 ? 5 Draconic Core. Nether Quart. Nether Quart. Nether Star. J'ai été enfermé heureusement. Il m'en faut 2. Et des Draconium Blocks. Vous voyez, on n'en a plus que... On n'en a plus énormément. Il va nous en falloir combien ? Sachant que je vais essayer d'en faire 2, je pense. Donc il m'en faudrait 4. 4. Emerald. Emerald. 2 et Nether Quartz. Encore 2. Ok. Et Draco. J'en avais fait que 5 en fait. Il m'en fallait bien 10. Voilà. Ok. Donc comment fonctionne le Fusion Crafting ? Pour ceux qui ne le savent pas encore. Il faut mettre... Il faut mettre... Il faut mettre... Des ressources dans les Fusion Crafting. Comme ceci. Hop. Et hop. Et ici. On va faire la même chose. Par contre, il va me manquer... Je suis en train de regarder là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Il va me manquer juste un... Un Crafting Core. 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 voilà et donc maintenant si on met ça à l'intérieur qu'on fait start on va avoir une belle animation c'est parti je vous laisse apprécier la chose pas mal non j'adore les nouvelles animations de chez draconique évolution regardez attention boum en voilà un et maintenant le deuxième c'est parti ça refaire la même chose avec nos deux wyvern corps nice du coup on va pouvoir crafter deux trois choses grâce à ça bon alors la sword of the wyvern c'est fait il va nous manquer quelque chose comme ça draco tout tout alors que faire que faire que faire après cette cette arc enfin cette soirée là j'hésite entre l'arc j'hésite entre l'arc qui m'a l'air très très cool je pense qu'on va faire l'arc ça peut être un bon compromis après j'hésite avec les armures mais bon on n'a pas encore assez de nether star et ces choses là j'aimerais bien faire une forme de wiser mais pour faire la forme de wiser on va déjà aller se plonger sur rf tool et ses dimensions mais bon ça sera pour après du coup j'hésite franchement j'hésite la pioche peut être pas mal mais bon j'ai une pioche assez cool du coup je pense qu'on va on va partir sur le beau on va partir sur le beau le beau le beau le beau donc il va nous manquer ça tac nous faire un arc tac et donc on a un nouvel arc cool après j'ai envie de vous dire aros c'est pas ce qu'il nous manque au pire on fait ça on se met un petit infinity dessus au cas où mais franchement ça va ça va le faire nickel donc déjà ça c'est fait on a on a ça ça on faudrait qu'on change de place ainsi je fais j'aimerais bien le poser quelque part par ici peut-être ouais voilà après on peut changer les choses à l'intérieur arrow base d'image il est au maximum la vélocité l'explosion ça je sais pas ok d'accord auto fire ou une charge ça ça peut être pas mal mais bon voilà ensuite sur la ça on a une attaque radius qui a 0 d'accord faudrait l'upgrade et on a plusieurs profils qu'on peut qu'on peut qu'on peut mettre aussi donc c'est plutôt pas mal ok et le temps de rechargement est pas mal aussi l'attaque speed et ça lance des flèches assez cool ouais sont pas mal les flèches ok bon ça c'est c'est cool on a tout ça maintenant comme vous le savez je viens de dire qu'on peut upgrade les dégâts de notre épée et toutes ces choses là en fait il va nous falloir faire ces choses là on a les attaques d'image on a les attaques à eux et pour ça c'est assez simple il va nous falloir juste une gold sword c'est dommage j'en ai plein mais bon voilà draco draco il va falloir ces deux choses là tac 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 ok alors maintenant on va regarder on a plusieurs levels alors si on fait u peut-être qu'on va le voir peut-être qu'on va le voir nether star level draconique 1 level chaotique ok tier basique voilà on a plusieurs tiers on a le tier basique on a le tier wyvern on a le tier draconique on a le tier chaotique on va faire le tier basique pour l'instant je pense qu'on peut pas trop faire les autres on pourrait faire celui là wyvern ça ferait du combien 22 5 là on augmente du 18 75 18 75 ça peut être bien pour la base sachant qu'on n'a pas on n'est qu'à 256000 rf et ça je sais plus combien ça fait en fait tier basique cela energy cost ouais ça devrait passer ça devrait franchement passer alors on va regarder ce qu'il va nous falloir il va nous falloir donc deux under high under high ça va pas si compliqué que ça deux diamants deux golden apple alors diamant il va nous en falloir deux apple on faire ça tac de golden apple et enfin le dernier c'était un draco je crois si je me souviens bien si on regarde encore une fois c'est un draco ok alors la chose à faire en fait c'est assez simple maintenant avant c'était ça se programmait pas comme ça mais là c'est nouveau c'est plutôt pas mal hop vous placez tous vos objets pareil comme on a fait tout à l'heure touc et touc si on met notre épée à l'intérieur on voit qu'on peut commencer si on fait start ça nous la recharge et donc et donc voilà ça va nous augmenter les dégâts alors sachant qu'on était à 15 non même pas on était même pas à 16 on est à 15 d'attaque d'email donc ça va passer à 18 donc on va pratiquement os les mobs donc ça va on va attendre c'est vrai que c'est en train de me le faire petit à petit 75 allez et voilà on a notre sword of the wyvern qui est passé donc à 18 75 d'attaque d'email après on peut faire ça avec pas mal de choses on peut faire ça avec l'arc l'arc ça peut être très utile aussi mais pareil là je voulais juste vous montrer pour la sword l'arc on pourra rajouter ces choses là le draw speed qui est pas mal l'arrow speed aussi et les arrow damage donc il y a trois options et pareil il y a plusieurs chairs on a notamment le on n'a pas de chair chaotique dessus ça me semble bizarre draconique chaotique si chaotique on en a un je sais pas combien il fait de dégâts en plus mais à mon avis il doit faire mal parce que là déjà sur le 1 d'attaque d'email Est-ce que c'est c'est quoi arrow damage à ça c'est les arrow damage Si on regarde ça on n'a pas là on n'a pas le speed directement dessus c'est ça qui est dommage non c'est dommage on peut pas voir mais par exemple sur les armures on va pouvoir pouvoir ajouter du shield capacity et pareil en plusieurs tiers donc si on regarde on n'aura pas les stats directement ici ça sera ça sera mis sur sur le shield en fait maintenant les armures ont un genre de bouclier qui est plutôt pas mal après on a quoi d'autre on a l'attaque d'email j'en sais pas on l'a vu on a le dig speed pour les pour les pioches ça c'est quoi le dig à OEU donc ça c'est pour creuser en par exemple en 3 par 3 comme le marteau de de tinker et toutes ces choses là ok nous ce qu'on va faire qu'est ce qu'on pourrait regarder pour la fin c'est me faire je peux pas encore on va dire mais ce qui aurait été bien c'est de faire un stabiliser le mobspawner de d'un certain type et j'ai vu que maintenant voilà c'est ça le on peut le faire directement avec un broken spawner au lieu de le positionner enfin de le poser directement faire clic droit avec un draconic corps sur un sphère mob spawner donc ça c'est plutôt cool c'est plutôt cool mais ça ça va nous être très utile pour vous saurez ça pour la prochaine fois pourquoi je me suis fait aussi une sword of the wyvern c'est parce qu'on va pouvoir obtenir des saouls de mobs et donc des soules peut-être importantes pour nous plus tard donc voilà notamment je pense que je vais faire je vais essayer d'aller farmer des undermen ou des choses comme ça dans l'end pour avoir les dimlets parce qu'on n'en a pas énormément et j'aimerais bien commencer en fait rftool avec ses dimensions parce qu'on va vite être bloqués et et c'est ma prochaine étape c'est d'aller dans les dimensions de rftool et essayer de vous le vous les proposer en plus en plus en plus en plus va y avoir des nouveaux tutos sur la chaîne des tutos de mode et je verrai bien pour peut-être faire un nouveau tuto sur les dimensions et toutes ces choses là je pense qu'on va s'arrêter là on va vite fait aller tester cette épée là sur des mobs dehors on va bien trouver ça quelque part voilà un bébé zombie on l'a presque os comme vous avez pu le voir alors par contre bien alors ouais on fait pas mal de dégâts j'arrive pas à me faire quand tu passes par des packs 1.7 et après tu retournes sur des packs 1.10 c'est assez bizarre quand même non mais voilà c'est plutôt pas mal c'est 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 ces épées là ils font 1.1.6 d'attaque speed 1.8 d'attaque speed 1.6 attaque speed ouais bon ouais c'est à peu près équivalent ça va mais elle fait plus de dégâts donc ça c'est cool euh ce que j'aimerais faire hors caméra euh c'est peut-être me faire la 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 l'armure draconique on verra bien ou enfin me former les choses pour draconique pour les faire un peu plus rapidement et passer à plus enfin vous montrer plus de choses euh par la suite notamment les dimensions de la reptile et ces choses là euh mais donc voilà bon j'espère que cet épisode vous aura plu on va se laisser là ça fait qu'une petite vingtaine de minutes qu'on tourne mais c'est pas grave je voulais juste vous montrer euh les débuts de euh les débuts de euh de 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 comment draconique avec euh son arc qui trichotte ouais aïe ah bah voilà bravo je vois plus rien donc ouais le beau draconique on a vu le fusion crafting même si on l'a déjà vu sur la série skyfactory je voulais vous le proposer euh encore une fois sur mon latest play pour ceux qui ne suivent pas skyfactory euh je sais pas s'il y en a mais on ne sait jamais je veux en proposer pour tout le monde euh et donc voilà donc sur ce moi je vous dis à la prochaine j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu mettre un petit commentaire et sur ce moi je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501